Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser le panneau de bienvenue dans l'administration de WordPress. Donc le fameux panneau ici, dans lequel vous allez pouvoir mettre soit des instructions aux utilisateurs de votre site, soit des tutoriels pour les aider à utiliser au mieux votre site, voire même des informations qui pourraient inciter vos clients à faire appel à nouveau à vos services, voire à des services différents de ceux auxquels ils ont déjà fait appel à vous. Donc pour ce faire, on va installer et activer l'extension gratuite Dashboard Welcome for Elementor, qui est disponible sur le dépôt officiel WordPress. Une fois qu'elle est installée et activée, on se rend dans Elementor, Mes modèles, et donc on va créer un nouveau modèle de page. Donc on clique sur le bouton ajouter un nouveau situé en haut à gauche. Vous sélectionnez le type de modèle de page. Ensuite, vous saisissez un nom de modèle. Ça c'est pour vous, pour vous y retrouver. Donc vous mettez le nom que vous souhaitez. Vous cliquez sur créer un modèle. Et une fois que l'éditeur Elementor s'affichera, la première chose à faire, c'est d'aller tout en bas. On clique sur la roue crantée des réglages pour choisir le type de mise en page. Donc ici, on choisit Elementor Canva. De telle sorte que vous n'avez plus ni en tête, ni pieds de page. Donc vous pouvez éventuellement masquer le titre aussi. Donc ça, ce sera à vous de voir. Et ensuite, on va aller mettre les éléments. Donc vous pouvez glisser, déposer les éléments. Sur la gauche, par exemple, si on met éditeur de texte. Voilà. Comme vous pouvez également insérer des modèles. Donc les modèles, ça peut être des modèles carrément de page, pardon, ou des modèles de bloc. Donc on va prendre, on va prendre, tiens, par exemple, un module de fac. Ça peut être sympa. Insertion. Voilà. Et ensuite, donc, vous n'avez plus qu'à modifier les différents éléments selon vos besoins. Donc je ne vais pas vous faire le détail de l'utilisation d'éléments de temps. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres tutoriels. Sachez tout simplement que vous avez la possibilité de faire à peu près ce que vous voulez ici. Donc vous mettez ce que vous voulez. Et une fois que vous avez terminé votre modèle, vous cliquez sur Publier. Voilà. Et donc ensuite, on va retourner dans l'administration de notre WordPress pour déclarer donc notre modèle de page comme tableau de bord, comme panneau de bienvenue, pardon, du tableau de bord. Puisque là, si on retourne dans le tableau de bord, vous voyez que le panneau de bienvenue est toujours le même. Et c'est normal, puisqu'il faut aller ensuite dans Réglages. Vous cliquez sur Dashboard Welcome Elementor. Et c'est ici que vous allez donc sélectionner le panneau de bienvenue en fonction du rôle utilisateur. Alors si vous voulez que tout le monde ait le même panneau, il vous suffit de sélectionner partout le même modèle de page. Donc pour l'instant, on va rester sur notre rôle administrateur. Et ici, vous pouvez cliquer sur Is Dismissible. Donc si vous pouvez le désactiver, on va dire. Donc pour l'instant, on ne va pas le faire. Je vais vous montrer ensuite ce que ça fait. Voilà. Donc on enregistre les modifications. Et donc si on retourne sur notre tableau de bord, vous voyez qu'on a notre fameux modèle de page qui s'est affiché à la place du panneau de bienvenue traditionnel. Donc vous voyez là qu'il s'affiche normalement. Et si maintenant je clique sur le fameux bouton Is Dismissible. Excusez-moi pour mon accent exécrable. Je renouvelle la page. Et vous allez voir qu'on va avoir un petit bouton ici. Enfin un petit... Ce n'est pas vraiment un bouton, mais comment je veux dire ? Un lien pour ignorer. Et donc là, vous voyez que le panneau disparaît. Donc c'est une option à vous de voir si vous la cochez ou pas. Ensuite, donc si vous voulez faire différents panneaux pour différents rôles, il vous suffit de refaire un modèle pour chaque rôle différent. Et ensuite, vous venez donc sélectionner en fonction des différents types de rôles. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer les modifications. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à partager sur les réseaux sociaux et à liker. Allez, ciao, ciao ! Merci. 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 Merci.